une ambiance incroyable autour du stade dans quelques secondes l'euro 2024 va officiellement débuter on va vivre ça ensemble dans un instant et on fait un beau métier nous voilà installés dans les tribunes du volkspark stadion je suis donc dans la cabine de commentateurs accompagné évidemment d'omar dafonseca première rencontre de groupe dans cet euro 2024 et on sent l'ambiance monter peu à peu dans le stade une très belle fait de se préparer pour espérer aller loin dans une compétition comme cela c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les faces de groupe et voici donc le haut ce qui va démarrer une formation assez classique avec ses deux ailiers de chaque côté c'est le 4-3-3 traditionnel s'il est allé C'est parti ! Alors, on va découvrir la composition de la Turquie. 4-5 camps offensifs, ou aussi le 4-2-3 avec double pivot devant la défense et 4 joueurs offensifs. C'est le schéma pour avoir la possession du ballon. Le coup d'envoi est le premier ballon de la rencontre. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Il faut tenter le coup, pourquoi pas ? Oh, attention ! Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. Et voilà, un ballon qui est intercepté. Akane-Chalanoglou. Il faut s'entraîner là-dessus. Bon crochet vers l'intérieur. Tentative de tir brossé, mais le ballon passe loin du cadre. On voit que le corps essaye de tourner légèrement au moment de la frappe. Mais le ballon ne suit pas le mouvement. Bien défendu ça. Le drapeau vient de se lever. Oui, il y a une position de hors-jeu signalée. Ballon donné un peu trop tôt à mon avis. Ah, il est en vocation pour prendre l'avantage. Parade, la magnifique. Un corner qui est bien ajusté. Bien fait. Une bonne intervention pour dégager ce ballon. Ah, il faut lui proposer des solutions là. Oui, il faut frapper. Et l'arbitre indique le poteau de corner. Ça va vers le point de pénalty. Et le corner ne donne rien. Le ballon est renvoyé par la défense. Et le ballon passe vraiment très loin à côté. On se demande même quelle était l'idée. En tout cas, certains ne vont pas démarquer vu la trajectoire de cette frappe. Il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Reisman, un bon contre à jouer peut-être. Arda Guller. Et c'est pour Chalano Blue. Et ça a l'air bien dosé, ça. Un bon arrêt du gardien. Si près du but, c'est vraiment dommage de rater la cible. Il avait une très belle idée derrière la tête dans cette frappe. Clouc. Très bonne progression, balle au pied. Un bon jaillissement pour bloquer les centres, éloigner le danger. pas bien joué il se sent que c'est pour le gardien Weissmann, l'intervention du gardien magnifique le corner bien tiré le corner ne donne rien ballon renvoyé par les défenseurs Rabada, et bonne intervention on s'est bien repoussé ça et c'est un nouveau corner c'est un corner facilement maîtrisé par la défense et pourquoi pas une contre-attaque là-dessus allez, sur le côté pour ramener le danger pénalty, la faute est signalée par l'arbitre carton jaune mérité sur ce coup et c'est dedans, pénalty réussi, beaucoup de sérénité, beaucoup de calme on revoit le plongeon, il est magnifique, mais il n'est pas dans la bonne direction c'est dommage, le contrapi est parfaitement bien joué sur ce pénalty et voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre Kluke oui il y a faute mais l'arbitre laisse l'avantage et Rez et voilà un ballon bien intercepté le coup de sifflet de l'arbitre, et oui, pénalty et non, pas de carton sur cette action et non, pas de carton et pourquoi vouloir toujours sanctionner le pénalty c'est déjà une sanction très dure pénalty transformé, c'est très bien frappé elle est parfaitement exécutée ce Kupanenka heureusement, parce que sinon c'est un peu mal finir tu peux vraiment faire le ridicule et deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0 Kluke Solomon oui, la belle incursion là ah, c'était bien parti mais ce ballon est perdu finalement ouais, pressé, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué Ferdic à Dioglou ah, bien sûr, il y a faute, c'est mal défendu Barich oh, attention à ce ballon et oui, c'est dedans et c'est son 3ème but dans ce match quelle performance, quel exploit le 3ème but pour l'Oatric quel match, on le revoit sur ce plan on a l'impression que tout le réussit depuis le début du match à autant de but en aussi peu de temps c'est vraiment impressionnant l'adversaire doit être déjà perdu dans sa tête et ce sera 2 minutes de temps supplémentaires et c'est donc la mi-temps dans ce match les deux équipes prennent le chemin des vestiaires et dans les tribunes, grosse colère des supporters qui n'ont pas digéré ce pénalty c'est vrai qu'un pénalty sifflé si tôt dans une rencontre ça change complètement un match mais c'est fait et maintenant il faut se concentrer sur la suite de la rencontre il reste évidemment encore une mi-temps à jouer le temps de prendre quelques consignes de changer de côté voilà le début de la seconde période il n'arrive pas à conserver ce ballon Solomon ouais bien joué, bien défendu dans la surface Aboufani et bien le récupérer sur cette bonne intervention Parich le ballon qui est bien écarté et voilà, le changement s'effectue attention avec ce ballon dans les 18 mètres la défense prend le dessus le danger est écarté et pourquoi pas, que loin et non, sans danger finalement ce tir allez bien joué, bonne intervention le ballon sort en bouche allez, changement donc et la récupération du ballon c'est un ballon pour Tchalanoglou il y a du soutien en attaque il y a de l'espace pour la tenter au pénalty et l'arbitre qui signale le point de pénalty ça devient de plus en plus difficile et non, pas de carton sur cette action et non, pas de carton et pourquoi vouloir toujours sanctionner le pénalty c'est déjà une sanction très dure alors l'arrêt de jeu pour réaliser un changement le ballon traîne attention et ça n'ira pas plus loin la défense est battue ah oui, qui a l'intervention et le ballon qui est hors de danger et oui, si tu arrives à rentrer dans la tête de ton adversaire c'est gagné c'est bien fait ce ballon bien défendu dans sa propre surface il y a du monde là quelques possibilités et c'est au fond un gol un gol Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501